On marche de la 49e Assemblée parlementaire de la Francophonie. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous avons une édition à la SICA. Nous avons une question d'actualité. Nous avons une question à la SICA. Professeur des universités, élu, député nationale, et rapporteur de l'Assemblée nationale. Nous avons une question à la SICA. 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 J.E. Awa na Mboka en Montréal Oyo Mboka en Abiso République Démocratique du Congo Et participa à la délégation Awa Na Assemblée Parlementaire Ya Francophonie Na Souka E le konini Oyo Izoami Komikano Yamalonga Na place au boyaki To objectif Obo yelaki Awa Yamalonga Merci Mingi Ndeko Waloukoka To yaki Awa Na Mboka Montréal Kom Mboka yelibosu Yelibanday Mboka Oyo Mokondzi Abantoma Ya Ba Mboka Topé Président Assemblée Nationale Ita Al Kamere Apo nakidoko la Première station Ya Oya Bengi Ango Diplomatie Parlementaire Ezae Kouye Ba Ete Mboka Nyonso Sertou Mboka Lako Abiso Oyo Ezae Koubundisama Bitoumba Ezaali Nalolenge Ebele Etoumba Yalibosu Ezaali Etaoumba Fizik Ezaali Etouza Koubunda Wana Mbile Na Biso Pouan Nabo Kengi A Populasyon Na Biso Sertoum Kouye Ba Ké Depuis Plus de 30 An Outa Bo Ngo Genocide Oya Rwanda Seremaka Outa Bo Ngo Ba Bo Maka Président Biyarimana Ya Rwanda Bay Rwanda Bakota Kinambuka Na Biso Ebele Epi Kubanda Mokolo Wana Biso Zayesuna Kimi Yate Kimi Ezaalite Kubanda Tangu Wana Pasku Yuna Katre Vendisete Esenge Kweba Ete Afdel Yaki Kala Mauta Kana Rwanda Kweba Suda Rwanda Kote Laka Biso Nanuna Tweet To Bandi Suma Kambu Ya LCD Izaka Rwanda Na Ouganda Mbala Oyo Mbokana Mise Kumbaki Bongo Espace Yaya Première Guerre Oabenga Yer Mondiale Afrikaine Si Maya Bistou Bano Nantuit To Konesa Kiyete Loko Ato Koutanaki Na 2003 Na San City Pe To Signe Ba Accord To Loko Ketoza Koukenda Siko Yo Na Tam Mousseli Mbok Oyo Egozala Fondé Sur Constitution Na Ba El Démocratie Mais To Mona Kis Sime Nango Izaki Bito Mb Te Boussi Mb Bous Sime Mb Boulou Na Goma Pe Nab Kav Sime Mb Te Bous Dabit Boussus Boussus Zali Kote Ale Gran Nor Bben Bbengi Bade F Nalu Bango Baza Koutan Makaboya Uganda Soke Matiri Suse Lykolokuna Kote Ituri Ba Grup Arme Mususu Zali Ba Kodeko Ba Chini Soke Boni Naboni Okukuta Ke Biloko Ananyoso Zali Nini Bozangi Bokebi Bokengi Nakati Mboka Il y a un groupe qui s'appelait à l'économie et qui s'appelait à l'économie. Il y a un groupe qui s'appelait à l'économie et qui s'appelait à l'économie. Il y a un groupe qui s'appelait à l'économie et qui s'appelait à l'économie et qui s'appelait à l'économie. Il y a un groupe qui s'appelait à l'économie et qui s'appelait à l'économie et à l'économie. Devant 54 États, il y a plus ou moins 385 députés. Il y a un groupe qui s'appelait à l'économie et qui s'appelait à l'économie et qui s'appelait à l'économie. Il y a un groupe qui s'appelait à l'économie et qui s'appelait à l'économie. Il y a un groupe qui s'appelait à l'économie et qui s'appelait à l'économie. Il y a un groupe qui s'appelait à l'économie et qui s'appelait à l'économie et qui s'appelait à l'économie. Il y a un groupe qui s'appelait à l'économie et qui s'appelait à l'économie et qui s'appelait à l'économie et qui s'appelait à l'économie. Il y a un groupe qui s'appelait à l'économie et qui s'appelait à l'économie et qui s'appelait à l'économie et comme a lérimé fournié à l'économie. Il peut dessert au breaker du tableau. Il n'y a pas changé parce que il y a déjà qu'il y a des complices, qu'il y a des protagonistes qu'est-ce qui a changé ? Il y a des choses qui sont dans le Congo, dans le lobby, il y a des choses qui sont en lobby. La situation, il y a des choses qui sont en lobby. Il y a des choses qui sont en lobby. Il y a des choses qui sont en lobby. Il y a des choses qui sont en lobby. Il y a des paradigmes où le président et la République a changé. Donc, aujourd'hui, il est établi que l'agresseur qui est en lobby, il y a des victimes d'agressions. Et dans le cadre de la francophonie, il y a des choses qui sont en lobby. Il y a des choses qui sont en lobby. à s'éclat sur le tableau, il y a des crises. Est-ce que la révolution a qui est là ? S'il y a des choses ? C'est ça ! Les ouiens qui sont en lobby. c'est justement ce mépris là il faut dénoncer ces complots vous savez dans les relations internationales les états sont très susceptibles parce que aucun état au monde est sur le banc il y a accusation là nous sommes sur le plan diplomatique la diplomatie c'est-à-dire que lorsque dans une résolution dans une assemblée de 385 états et au mona qui dans le président Sisi Coloma ils sont là bas à Suisse ils sont là bas à Belge ils sont là bas à Belge il faut le Cambo ici il faut le Cambo ici je crois que le président il y a un mot la guerre n'est pas une fatalité cette guerre n'est pas interminable mais solutionnée ils ne feront pas le bonheur de leur peuple en pillant le Congolais c'est une posture dangereuse et il est important que le monde entier leur tienne ces langages là et ce n'est pas simplement ici que les choses se font sur le plan diplomatique Oyoukaki premier vice-président Abissu Akendeki d'Angola c'est qu'il s'est dit maintenant le Conseil des Sécurités il est établi que l'M23 c'est une coquille vide les 3 000 les 4 000 militaires qui se battent à Zaliba Rwandais donc quand on voulait présenter pendant très longtemps on a présenté ça comme une affaire intérieure et avec le Congolais non les Congolais n'ont pas besoin de faire la guerre entre eux nous avons beaucoup d'autres choses de faire entre nous-mêmes c'est le Rwanda mais ça c'est un aspect diplomatique et aucun état n'a évité moi mon professeur de vie internationale mon professeur Ndaboulou que j'ai salué en passé disait les états sont très susceptibles comme le jeune fille donc un état qui est accusé d'opprobre parce que Kagame Azarakikota Moulana le Lendo il était présenté comme un état modèle mais vous avez suivi il y a deux jours la Grande-Bretagne a coupé et l'autre n'a pas été pas donc aujourd'hui il y a une convergence d'attitudes et là je répète lorsque le président de la République a cité les Rwanda comme états agresseurs les choses dans la perception internationale commencent à changer et nous devons continuer à travailler dans ce sens-là pour décourager cette sorcellerie rwandaise de Kagame à venir perturber les choses chez nous tout comme la sournoiserie Yamuseveni donc il faut qu'on dénonçait en gros et à partir de ce moment-là cette prise de conscience cet engagement et qu'on permet très vite sur que tel est sa pilier diplomatique mais ce n'est pas le seul pilier et qu'on dénonçait qu'à qu'on dénonçait qu'on a moins moqué histoire à l'époque où vous avez qui nous mouï ma pinga on a rappelé qu'on a qu'on a la unité à phase de la force armée zahiroise mais depuis phase déjà qu'on dénonçait surtout rappelé mais aujourd'hui est-ce qu'après 20 ans est-ce qu'elle a toujours dénoncé non non il y a un vrai changement vous savez je suis mieux placé comme vous l'avez dit on parlait des cadeaux on parlait des musées mais c'était un complot à l'époque les RFI les gens prenaient ça comme Rambalokuta c'est alors que vous savez que dans ces pays nous avons eu un chef d'état majeur général rwandais cabaret mais qui aujourd'hui conseiller ou ministre armée rwandais mais personne n'acceptait cela c'était un montage international il y a Rwanda il y a Ouganda et à l'époque il y avait même des Érythréens des mercenaires venus de plusieurs pays mais comme il fallait abattre Mboutu tout le monde ne croyait pas mais aujourd'hui qu'est-ce qui a changé ça a changé qu'on dénoncé qu'on dénoncé qu'on dénoncé quelle est la prochaine phase parlementaire il y a bien on va y parlement je rappelle ici Ouzali qui a député Pambate au commis moi elle va décider toi Ouzali c'est un bureau elle va décider Ouzali rapporteur qu'est-ce qui va changer sur l'axe parlementaire qui met clairement l'état il y a situation il y a agression il y a atteinte il y a sécurité dans Bokalabiso et ce n'est pas seulement ici il y a au niveau du conseil de sécurité où il est dit que c'est l'armée rwandaise qui agit là-bas c'est l'armée c'est les Rwandais qui attendent à l'intégrité à la souveraineté de la république au commis du Congo deuxième brique au plan diplomatique je dis bien au plan diplomatique Ouzali Ouzali qu'au recevoir mission il y a APF Okoyana Kishasa et Okoyana Rwanda et Okoyana Nakigali pour dire au Rwandais de se retirer ça c'est la dimension diplomatique ça c'est la dimension diplomatique si vous voulez je crois que il y a diplomatie parlementaire mais lorsque le chef de l'état revenu du conseil supérieur à la défense lorsque le chef de l'état met en place la task force il y a un pilier militaire très important on nous agresse militairement nous avons les devoirs les droits des légitimes défenses Yakubundi Sabatowana ça c'est moi en tant que parlementaire je dois veiller à la location de ressources aux forces armées je dois veiller à l'exécution de la loi de programmation que nous avons votée je dois veiller à la réforme de l'armée que nous attendons parce que Bitumba c'est une guerre hybride c'est une guerre politique c'est comme ça qu'ils recritte les Nangas ils recritte Bato pour donner l'impression que c'est un conflit très congolais nous devons dénoncer ça est-ce que les Nangas selon vous Nangas c'est un conflit mais aller demander aux gens qui étaient du RCD les décideurs mais lisez leur dernier rapport des experts qui disent que ce qui commande et qui contrôle c'est l'armée rwandaise écoutez lorsqu'ils montent ces rébellions là ils recrutent les gens pour les faire jouer des rôles ils font jouer des rôles c'est malheureux parce qu'après l'utilisation ils vont les jeter nous tous n'avons enseignons ce RCD qui a été utilisé y compris nos frères Banyamoulins qui ont compris très tard que Bato Rwanda ne les aime pas ils les utilisent pour des raisons déstabilisées pour leurs propres intérêts ils savent qu'ils les amèneront nulle part donc c'est ce travail de prise de conscience politique primordiale qu'il faut faire les devoirs de cohésion les devoirs d'unité les devoirs de soucis à défense c'est ça c'est le premier combat c'est le premier pilier qui est opposé il y a le pilier diplomatique et puis il y a le pilier économique c'est une guerre d'exploitation des pillages et ça s'est dit le Rwanda veut rester le premier producteur de coltan sans avoir le coltan sur son sol et Luganda va être le premier producteur d'or sans avoir l'or sur son sol et derrière l'or il y a le café le cacao c'est une guerre de prédation donc pilier politique il faut que nous jouons pilier diplomatique c'est là où nous jouons pilier économique il y a le pilier militaire nous sommes un pays qui a 2 millions 345 1410 km2 et ça lit terre de convoitise depuis Bakoko mais le lo le lo konini oyo parlement eko sala ponako do ten dengue sengelli bah service niyo soto moussala niyo so oyo ko senga po naniletan abiso koka vous a dit mongoy abato a dit mye ou tiye ponango zaki na législature ou lé ka awa zaki na commission ya défense na sécurité ou komile lor rapporte mongoy bat ba ba décideur alors comment boko monato ilo konini boko tjana disposition ame pour lelo makambango sila infa portot en tant que représenté à population représenté à les mouto oyo à zali koussala moussala ya motindi la demande ya défense ya sécurité du territoire la demande ya intégrité mais lelo est-ce que tazom mérite kombo l'état c'est ça les combats sous lesquels au yorubi dangay que j'étais la commission de défense je ne suis pas la commission de défense aujourd'hui j'étais à la commission de défense pendant 12 ans la sénat je viens de faire 5 ans assemblée l'assemblée t'ont les 8 problèmes 19 ans voilà c'est comme ça que au niveau de l'assemblée la commission défense a été une commission qui a beaucoup travaillé nous avons pu mener la commission il y a enquête sur la mise en oeuvre il y a état de siège nous avons fait des recommandations sérieuses parce que c'est ça la mission nous sommes allés j'ai fait plus de 10 missions dans le nord Kivu dans le site Kivu Naïturi et même il y a des groupes à nous des collègues qui se sont rendus à d'aller au Katanga nous avons mis une commission d'enquête pour retracer la bonne union sur l'état à Bimisaki pour l'état de siège et la première chose que nous avons dit au chef de l'état c'est l'impératif il y a réforme et armée il faut réformer cette armée parce que c'est le but il y a Bitumbo qui est président de la République des Alli qu'on pèse ce temps il y a monté en puissance et armée la maturation donc on se réformer par cela en même temps c'est difficile mais nous devons arriver à cela ce qui pilier il y a défense de vendite ce qui pilier économique il y a développement et vendite pilier diplomatique et vendite pilier politique et vendite et piliers sociaux où il y a l'esprit de défense et vendite tout qui tout il y a l'esprit il y a l'esprit toujours la cocosse alors na maca mbomata ni mbokana bisou de la co d'ya minas wane e co bese a roso bouillé est-ce qu'il y a dans le Canada où il y a une assemblée parlementaire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est satisfait ? Il y a quelqu'un qui s'agit de la francophonie. Il y a un camp où il y a des réfugiés, il y a des camps où il y a des bombes de l'armée rwandaise, il y a un camp où il y a des bombes. Il y a des bombes de l'armée rwandaise, il y a des déplacements, on a aujourd'hui le plus grand nombre des déplacés du monde et nous ne sentons pas l'implication de la communauté internationale, y compris la communauté francophone. Parce qu'on parle de la crise, il y a Moyen-Orient, on parle de la crise qui se passe à l'Ukraine, mais il faut aussi parler de ce désastre humanitaire. La ville de Goma aujourd'hui, c'est une ville asphyxiée par le fait d'un État étranger. C'est une agression qui doit être condamnée et qui doit être sanctionnée. Mais les Rwandais bénéficiaient comme d'une sorte de silence international complice. Donc, il faut que l'Oba et surtout que l'Oba, qu'ils aillent au Rwanda, qu'ils aillent au Uganda, qu'ils aillent au lobby international pour profiter de ce temps. Il faut qu'ils aillent au Rwanda, mais je crois que l'Union européenne, tant qu'il a raté à l'Obi, qu'il a l'Ongoli, 20 millions, ou qu'il a rappelé sa armée rwandaise. Il faut aller plus loin. Le Rwanda doit être mis au banc de la société comme un État, comme on l'appelle, le « rogue state ». Il faut qu'il se comprenne que Kagame, c'est un dictateur. Il va organiser soi-disant des élections de pacotille. Mais il faut qu'on cesse de croire que non, c'est un modèle de développement, c'est un modèle de dictature. Et on ne doit pas transformer la victime que nous sommes, qui pendant quatre cycles, nous nous battons pour organiser des élections démocratiques, où il y a des partis politiques qui essaient, qui assument, l'opposition est reconnue, l'opposition participe aux élections. Et des pays où il n'y a pas d'opposition doivent être représentés comme des pays modèles. Mais est-ce que, personnellement, il y a eu aux Alli, aux Alli pour ou contre, il y a eu une déclaration à guerre de la Rwanda ? Mais on a déclaré la guerre, il y a eu une déclaration à guerre. Et on a déclaré la guerre de la Rwanda ? Ils n'ont pas de déclaration à être déclaré. Ils n'ont pas de déclaration à Rwanda ? Ils n'ont pas de déclaration à Rwanda ? Il n'a pas de déclaration à Rwanda ? Non, non. Il n'y a que Bissot toujours encaissé. Mais c'est ça, justement. Si Bissot n'est pas attaqué, on ne répète pas. Mais c'est ça. Le rapport des forces, ils ont balancé quoi ? Moi, je suis parlementaire et je suis dans la branche parlementaire et je vais vous rassurer que tant votre besoin en septembre, tant que toute la branche exécutive, nous ne sommes pas là pour être dans une doctrine, soi-disant, de résistance. Vous résistez et vous repriez. Ça fait deux ans que ça dure. Ça fait deux ans que vous n'avez rien compris. Donc, on doit nous dire qu'on s'est battus. C'est vrai que ce n'était pas facile. Pendant plusieurs années, nous étions sous l'embargo, mais on s'est battus pour délever l'embargo, du moins du côté du gouvernement. Deuxièmement, il y a des aspects, je ne peux pas le dire ici, mais il est important que le pilier militaire... Nous ne pouvons pas être un pays de neuf frontières physiques et deux frontières ou trois, parce que c'est aux huiles atlantiques, aux huiles Balbalak, au Yézaldi, au Kaboulabissot, même fleuve Congo. Et puis aux huiles écolo, parce que nous avons aussi une frontière aérienne. Donc, nous devons nous assumer. Nous devons nous assumer et avoir un outil de défense capable de rassurer les Congolais. Nous devons avoir des hommes formés qui ne fouillent pas devant l'ennemi, qu'on doit condamner chaque jour. Alors, professeur Njoli, nous rappelons qu'on est en directeur au Canada. La 49e assemblée parlementaire, il y a francophonie. Donc, les lundés sont 6, et 6 sont les Congolais, mais nous devons nous retenir. Et nous avons des membres de la francophonie. Et nous avons des membres de la francophonie, et nous avons des membres de la francophonie. Et nous avons des membres de la francophonie, mais nous avons des membres de la francophonie, qui est que le Congo ne va plus tolérer d'être dans des assemblées ou des structures qui hébergent ou qui participent à la déstructuration de son espace, à la misère de son peuple, à la guerre qui se passe au Congo. Nous n'allons pas l'accepter. Et je crois que c'est, comme je le disais, un paradigme important au Président Tsikédias. C'est qu'ici, Ango, il y a la vision, il y a la relation internationale. Nous sommes venus de lobby à Ango, le Président Kamerad Lobby à Ango, et puis ils allaient réprimer la résolution. Il y a une diplomatie, il y a une contemplation, donc il y a une approche pragmatique qui passe par la condamnation, comme on a fait ça, mais la sanction contre le Rwanda. Ils sont d'accord avec nous, ils disent qu'ils vont venir à Kinshasa. Nous sommes d'accord, ils vont aller au Rwanda. Si le Rwanda est d'accord, je crois. Ils vont aller voir les protagonistes. Il y a le Rwanda, il y a le Rwanda, il y a le Rwanda. Nous ne les empêchons pas, mais nous, nous exigeons le respect de l'intégrité et de la souveraineté de notre espace. – Est-ce que la RDC a ses conditions ? – Pardon ? – La RDC a ses conditions, n'a tant à cause sur le Rwanda, que dans la mesure où ? – Nous avons, nous sommes… – Des conditions, d'accord ? – Décojournalistes. Le Congo est un pays qui affirme sa volonté de participer à l'intégration africaine. Notre volonté est d'être la locomotive de la renaissance et de la prospérité africaine. Nous sommes au cœur de ce que j'appelle la centralité du Congo. Il y a 9 voisins qui restent chez eux. Donc, la seule pour que la guerre cesse aujourd'hui. « Rwanda, Azoua, Basoudanae, Babima, Bakena » « Ouganda, Azoua, Basoudanae » parce qu'il y a une escroquerie. Donc, derrière… Tout cela, moi, la mutualisation des forces, c'est qu'on dit ça. Mais derrière nous, ils travaillent avec l'M23. « Moi, je sais, moi, je connais le terrain, je connais ce qui se passe à Sabino. » « Vous ne pouvez pas prendre Bounagana sans passer par Kassindi et autres. » « Tout cela, vous ne pouvez pas. » « Vous ne pouvez pas prendre Bounagana sans passer par… » « C'est l'intersection de nos trois frontières. » « Ouganda, Rwanda, RBC. » « Et c'est une montagne comme ça. » « Et c'est même honteux que Bango, Ouganda, la frontière de Bango, il faut coopérer dans un mouvement rebelle. » « Nous sommes dans la liste africaine de communautés. » « Ou le principe d'intégrité du territoire et de non-assistance au mouvement rebelle. » « J'ai participé au processus. » « Il y a Ouganda, le pacte de stabilité et de développement. » « Il y a Grand Lac. » « Un des principes majeurs, c'est qu'aucun de ces États ne peut être la base arrière. » « Il y a un mouvement rebelle. » « Comment les gens que nous avons défaits en 2013 ont été gardés par Mousseveni ? » « Et ce mouvement est ressuscité. » « Alors, c'est une très bonne question. » « C'est une très bonne question. » « C'est vers la fin de notre émission. » « Vous êtes en direct. » « Vous avez la possibilité. » « Et Rolanda Bissot, on continue. » « Allez-y sur Internet. » « On YouTube. » « Je vous rappelle que vous êtes professeur d'université, constitutionnaliste. » « Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. » « Merci, chers abonnés d'Info243 et chers téléspectateurs. » « En direct. » « Au revoir. » « Au revoir. »